J'ai réappris à vivre comme les autres, c'est-à-dire à prendre ma voiture, à prendre le métro, à prendre l'autobus. Donc au début, c'était des tout petits parcours. Quand j'étais dans le métro, je prenais un livre, un roman policier, je me mettais la tête dedans, je lisais, je lisais, je lisais. Pourquoi ? Pour ne pas penser, pour ne pas que la crise d'angoisse puisse monter. Et après, j'ai pris sur des plus grandes distances, maintenant je peux traverser Paris en métro. Est-ce que maintenant vous pouvez aller dans le 13e arrondissement ? Je peux aller beaucoup plus loin. Je peux prendre le RER jusqu'à très loin. C'est dingue ! Est-ce que vous avez un souvenir précis du moment où vous avez eu l'impression de sortir de prison ? C'était à peu près, je crois, un an et demi ou deux ans après cette fameuse séance de Rebirth, où là, j'ai dû prendre ma voiture pour aller en Bretagne, où j'ai une petite maison, et 465 kilomètres. Voilà. Quand vous êtes arrivée chez vous en Bretagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, j'avais l'impression d'être la reine du monde. Et avec cette envie de vivre, qui était tellement forte, de profiter. Ce n'était pas un voyage extraordinaire, mais tout me semblait beau, clair, ensoleillé, tout était beau.